Bonjour à tous et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire donc une vidéo sur les vidéos, plus précisément sur les cassettes vidéo qui servaient à vos parents ou à vos grands-parents pour enregistrer les souvenirs de vacances ou de vos fêtes de famille. Je vais vous expliquer comment convertir un fichier vidéo de ce type là, qui est enregistré sur bande à l'intérieur et comment le convertir en fichier numérique. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un petit appareil de ce type. C'est un embout USB avec un embout composite ou peritel si vous préférez, mais avec des embouts de couleur. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour acheter ce type de produit. Ça ne coûte vraiment pas cher, c'est moins de 20 euros. Celui-ci a dû coûter 16 euros précisément et il est très simple d'utilisation. Vous aurez également besoin, bien évidemment, d'un lecteur cassette. Donc demandez à vos parents, à vos grands-parents ou à toute personne qui peut en avoir pour effectuer ces manipulations. Donc il vous faut un lecteur, cet enregistreur. Et selon la configuration, selon l'arrière, selon les connectiques à l'arrière de votre caméscope, vous aurez peut-être besoin de ce type d'embout. Donc avec un côté peritel et un côté composite. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc premier point à faire, il va falloir relier votre lecteur cassette à cet embout. Donc là, vous avez 4 sorties. Donc une sortie S-vidéo qui ne nous servira pas dans cette vidéo. et un embout jaune, un embout blanc et un embout rouge. Donc pour faire simple, le jaune c'est la vidéo, le blanc et le rouge c'est le son. Donc le problème sur lequel vous pourrez être confronté, c'est que sur les lecteurs les plus simples, vous n'aurez qu'une sortie peritel comme ceci. Et avec des prises peritel classiques, vous n'arriverez pas à le connecter à ses embouts. Puisqu'une prise peritel, ça ressemble à ça. Évidemment, si je fais ça et ça, ça ne marche pas, ni plus ni moins. Donc ce qu'il vous faut, c'est trouver un petit adaptateur comme ça. Ça coûte moins d'un euro. Vous venez chez Game Over, on vous en donne. C'est gratuit. Donc vous prenez cet embout, cet embout peritel qui finit en composite, et vous le mettez sur la sortie vidéo de votre lecteur, comme ceci. Vous voyez ? Et du coup, si jamais votre lecteur n'a pas de sortie composite, vous vous retrouvez avec trois sorties composites. Et là, vous pourrez brancher le câble composite. Donc moi, il était branché là. Vous pourrez brancher ces câbles composites directement à l'arrière de votre lecteur, comme ceci. D'accord ? Donc moi, dans mon cas de figure précis, mon magnétoscope a déjà une sortie jaune et une sortie rouge et blanche. Donc j'y branche directement dessus. Là après, c'est vous qui ferez en fonction de votre configuration. Une fois ceci fait, donc une fois que vous avez un câble vidéo branché à votre métoscope, vous branchez ce câble vidéo de l'autre côté à votre enregistreur que vous avez acheté, donc sur le lien que je vous donnerai, ou dans n'importe quelle boutique d'électronique. Hop ! Donc vous vous retrouvez avec un branchement comme ceci, et un port USB. Ce port USB, vous le branchez sur votre PC. Je vais essayer de le brancher sans trop galérer. Je ne vois rien. Hop là ! Voilà ! Avec l'appareil que je vous ai présenté, il y a un petit CD d'installation. Donc vous le mettez, et ça vous ouvre cet écran vert là que vous voyez, USB 2.0 Video Graeber. Donc vous, vous allez faire Install Driver. En fait, ça va permettre à votre PC de détecter la clé USB qu'on vient de brancher. Une fois que c'est fait, vous lancez Install VHS tout DVD. Donc là, ça va vous installer un petit programme. Donc c'est ce programme là que j'ai sur mon bureau. Je vais vous le montrer. Et vous allez arriver sur ce logiciel. Donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes en place. Vous allez pouvoir sauvegarder votre cassette en format numérique. Donc là, je vais poser mon magnétoscope. Je vais le rebrancher à la prise électrique, puisque je l'avais débranché pour vous montrer. Pouf ! Il y a juste un ou deux paramétrages à faire. Vous allez voir, mais c'est super simple. C'est très rapide. Donc simplement, si vous êtes sur un PC portable, il est possible que par défaut, ce soit votre webcam qui serve d'enregistrement. Je vous montre. Hop, voilà. Donc moi par défaut, c'était la webcam. Donc vous, vous passez bien sur USB 2.0 Graeber. Donc en gros, ça veut dire que le logiciel va prendre les données qui arrivent de la clé USB qu'on vient de brancher. Au niveau de l'interface audio numérique, là normalement, vous laissez, vous n'avez rien à toucher. Enregistrer le format, vous laissez DVD. Type de vidéo, vous laissez pâle. Normalement, la plupart de vos vidéos en France seront pâles. Qualité, vous laissez meilleure. Taille de fractionnement, là vous ne pouvez pas modifier. C'est 4Go par défaut. Donc si vous enregistrez une cassette qui est longue, ce sera coupé en plusieurs fichiers de 4Go. Vous allez choisir la durée de votre enregistrement. Donc par exemple, si vous avez une cassette de 1h, vous mettez 1h. Si vous avez une cassette de 2h, vous mettez 2h, etc. Généralement, sur une cassette, je vous montre, soit la tranche ou soit le dessus, vous avez la durée. Donc souvent, c'est écrit 120, 180, 240. En fait, c'est exprimé en minutes. Donc là, dans notre exemple, une cassette de E180, c'est une cassette de 3h. Tout simplement, 180 minutes qui font 3h. Donc là, je vais mettre enregistrement, 3h. Ensuite, pour faire l'essai, pour voir si tout fonctionne bien, vous mettez la cassette dans le lecteur. Et vous mettez lecture. Donc là, vous allez avoir, si tout se passe bien, vous allez avoir la source vidéo, donc votre cassette qui va apparaître dans la petite lucarne ici, qui vous permet de visualiser ce qui va être enregistré. Donc là, ça n'enregistre pas, puisque je n'ai pas cliqué sur le bouton enregistrement. C'est juste pour voir si tout était bien en place. A savoir que si jamais vous n'avez rien à l'écran, je vais couper la... Bon, je vais le laisser. Si vous n'avez rien à la source de petite lucarne, c'est probablement parce que la sortie vidéo est mal paramétrée. Donc vous allez ici sur la petite roue, là, les petits ancrages. Vous cliquez dessus. Donc là, vous vérifiez que vous êtes bien sur Composite. Et ensuite, vous allez dans Commande. Par défaut, ici, selon la version qui a été enregistrée, en fait, selon l'enregistreur cassette qui a été utilisé, plusieurs formats sont disponibles. Donc vous essayez. Je vais couper la vidéo parce que vous allez vous demander ce que je suis en train de vous diffuser. Je vous expliquerai après. Donc là, vous changez tout simplement. Vous passez de NTSC, PAL, SECAM, etc. Juste à avoir l'image, en fait, dans la lucarne, tout simplement. Voilà un petit peu. Donc moi, en l'occurrence, c'est SECAM. Hop, vous mettez OK. Une fois que vous êtes tout prêt. Donc là, on est en position. On est prêt à enregistrer. Vous rembobinez votre cassette. Tout simplement. Donc là, dans la vidéo, je n'utilise pas la cassette ici que j'avais. J'utilise une cassette qui apprend à concevoir la vie. Je m'excuse. Elle était déjà à l'intérieur du magnétoscope. Du coup, j'espère qu'on ne va pas tomber sur des scènes obscènes, même si c'est du dessin. Voilà. Donc vous rembobinez votre cassette à zéro. Quand vous êtes prêt à enregistrer, Vous faites enregistrement, là, ici. Alors, je précise que par défaut, vous mettez le dossier de sortie que vous voulez. Le plus simple, franchement, c'est de mettre sur le bureau. Vous faites, là, le petit dossier. Vous cliquez sur Windows 10. Vous cliquez sur ce PC. Et puis, vous mettez sur le bureau. Voilà. Desktop, en fait. Ça vous permet d'avoir les fichiers terminés directement sur votre bureau. C'est beaucoup plus facile à retrouver. Vous faites démarrer l'enregistrement. Donc ça va partir. Et vous lancez votre film. À partir de ce moment-là, Ça enregistre tout ce qui est diffusé sur le magnétoscope. Alors, je vous préviens, ça va être long. Ni plus ni moins. Dans mon exemple, là où j'ai une séquence de 3 heures, Ça va enregistrer pendant 3 heures. Donc votre PC, vous le laissez tourner. Pendant 3 heures, en même temps que le magnétoscope. C'est long. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut vraiment que le magnétoscope lisse l'intégralité de la cassette. Voilà. Une fois que vous avez terminé. Donc ça va s'arrêter tout seul. Une fois que vous aurez terminé, Vous allez vous retrouver... Je vais fermer. Normalement, ça s'arrêtera tout seul. Une fois que vous avez terminé, Vous allez vous retrouver sur votre bureau Avec 3 fichiers vidéo. Donc moi, les fichiers que j'ai fait hier, par exemple, sont ici. Mais celui que je viens d'enregistrer doit être là. Voilà. Donc là, j'ai coupé mon enregistrement. C'est celui-ci. Vous vous retrouvez avec les fichiers. Prêt à être lu. Voilà. Et donc, j'ai l'enregistrement de ce que j'ai fait. Hier, par exemple, j'avais fait un essai avec une cassette de 3 heures. Et donc, ça m'a découpé 3 fichiers de 1 heure. Donc 3 fichiers de 4 gigas. Donc ça prend un petit peu de place. Par contre, au niveau qualitatif, Si vous avez une cassette de bonne qualité, Vous vous retrouvez avec une conversion, Franchement, Presque à l'identique. Après, par contre, si vous utilisez des cassettes pourries, Evidemment, la qualité sera pourrie. On ne fait pas des miracles. Il n'y a pas d'upscale. C'est simplement la conversion dans un fichier numérique. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de trouver une solution pour sauver vos vieux souvenirs. Et ne pas laisser ces bandes devenir inutilisables. Si vous avez des questions, Si je n'ai pas été très clair, Parce que du coup, ça fait une vidéo un petit peu longue et un petit peu complexe. Si vous avez des questions, Si vous bataillez, Vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à l'intégralité des commentaires. S'il faut, on peut discuter sur Facebook pour vous assister. N'hésitez pas. Je suis là pour vous aider. A très bientôt pour un nouveau tuto.